Bonjour à tous, avant d'aller plus loin comme toujours, je vous préviens qu'une transcription est disponible et que vous trouverez un lien dans la description de l'épisode. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre ensemble une très belle chanson qui s'appelle Le déserteur. Cette chanson, Le déserteur, elle est sortie, it was released, elle est sortie en 1954 et elle a été écrite par Boris Vian. Elle a été écrite, it was written, elle a été écrite par Boris Vian. Est-ce que vous connaissez Boris Vian ? Boris Vian, c'est un grand écrivain de la littérature française. Un écrivain, c'est a writer. Boris Vian, c'est un grand écrivain de la littérature française. Il a écrit des romans très connus. Un roman, c'est un novel. Il a écrit des romans très connus comme L'écume des jours. The English title is The Foam of Days, L'écume des jours. Ou encore J'irai cracher sur vos tombes. The English title is I spit on your graves. Cracher, c'est un spit. J'irai cracher sur vos tombes, les tombes donc the graves. J'irai cracher sur vos tombes. Pour ceux parmi vous, parmi vous donc among you, pour ceux parmi vous qui veulent lire des livres français, vous pouvez tester les livres de Boris Vian. Bien sûr, ce ne sera pas facile, mais ce sera peut-être un peu plus simple que d'autres grands classiques de la littérature française. Boris Vian, c'était donc un écrivain, mais aussi un parolier. Un parolier, c'est quelqu'un qui a écrit des paroles. Les paroles, c'est lyrics, donc a songwriter. Donc c'était un écrivain, mais aussi un parolier, un chanteur, un ingénieur, un poète, un musicien de jazz, il jouait de la trompette, et un corps plein d'autres choses. Il avait plus d'une corde à son arc. Do you know this phrase ? Il avait plus d'une corde à son arc. Avoir plus d'une corde à son arc. Literally, it means to have more than one string to your bow. Il avait plus d'une corde à son arc. It means that he was good in many things. Avoir plus d'une corde à son arc. Alors cette chanson, le déserteur, donc elle parle d'un déserteur. Un déserteur, c'est un soldat, a soldier, c'est un soldat qui déserte la guerre, qui abandonne la guerre. In English, you say, to desert. Donc c'est un soldat qui déserte la guerre, qui abandonne la guerre. Et cette chanson, le déserteur, c'est une chanson pacifiste, une chanson anti-guerre. Boris Vian, il a écrit cette chanson à la fin de la guerre d'Indochine. La guerre d'Indochine, c'est the Indochina War, la guerre d'Indochine, et pas longtemps avant la guerre d'Algérie. Et bien sûr, la seconde guerre mondiale, Second World War, la seconde guerre mondiale, était encore très récente. Après sa sortie, after its release, après sa sortie, la chanson, le déserteur, a été censurée à la radio. Censurée, est-ce que vous comprenez ? La censure, c'est censorship. Elle a été censurée à la radio pour antipatriotisme. Mais plus tard, cette chanson, elle a été considérée comme un pilier, un pilier c'est a foundation, a pillar, comme un pilier du pacifisme. Dans les années 60-70, dans les années 60-60, dans les années 60-70, pendant la guerre du Vietnam, le déserteur a été chanté pendant des marches pacifistes. Et elle a été chantée par des interprètes comme John Baez, I don't know if I'm pronouncing this right, in French we call her Johan Baez, I think, John Baez, ou Peter, Paul and Mary. Et tout récemment, un présentateur de télévision, donc a TV presenter, en Russie, la Russie c'est Russia, et tout récemment, un présentateur de télévision en Russie, a lu un extrait de cette chanson au Golden Eagle Awards, qui est l'équivalent russe des Oscars. Alors, je vais vous chanter cette chanson, et ensuite on va essayer de la comprendre ensemble. So you'll see it's the same melody all the way, it will maybe sound a little repetitive, but maybe try to catch as many words as you can, and then after that we'll work on it, and hopefully that will teach you some new words and new phrases. So, there you go, c'est parti. Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, Je ne veux pas la faire, je ne suis pas sur terre pour tuer de pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais déserter. Depuis que je suis née, j'ai vu mourir mon père, j'ai vu partir mes frères, j'ai vu partir mes frères et pleurer mes enfants. Ma mère a tant souffert qu'elle est dans sa tombe et se moque des bombes et se moque des vers. Quand j'étais prisonnier, on m'a volé ma femme, on m'a volé mon âme et tout mon cher passé. Demain de bon matin, je fermerai ma porte au nez des années mortes, j'irai sur les chemins. Je mendirai ma vie sur les routes de France, de Bretagne en Provence, et je dirai aux gens refuser d'obéir, refuser de l'affaire, n'allez pas à la guerre, refuser de partir. S'il faut donner son sang, allez donner le vôtre, vous êtes bon apôtre, monsieur le président. Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer. Alors, maintenant, analysons ensemble le texte. Monsieur le président, je vous fais une lettre. Monsieur le président, donc c'est comme ça qu'on s'adresse au président en France. On dit toujours monsieur le président ou madame la présidente. Je vous fais une lettre. Je vous fais une lettre, donc une lettre, c'est a letter. Et on peut aussi dire je vous écris une lettre. On peut dire les deux. Je vous fais une lettre ou je vous écris une lettre. Que vous lirez peut-être, that you will maybe read, que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Donc tout ça, c'est assez simple. Normalement, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Je viens de recevoir. Je viens de, donc c'est I just received. Par exemple, I just ate, je viens de manger. I just finished my homeworks, je viens de finir ou je viens de terminer mes devoirs. Donc je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre. En français, on dit comme ça to go to war, c'est partir à la guerre. Avant mercredi soir, donc before Wednesday evening, avant mercredi soir. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le président, je ne veux pas la faire. Donc je ne veux pas la faire. L'affaire is the war. La is for the war. I don't want to do it, meaning the war. I don't want to do the war. Je ne veux pas la faire. Je ne suis pas sur terre. La terre, c'est the earth. Par exemple, if you want to say the earth is round, you would say la terre est ronde. Je ne suis pas sur terre pour tuer de pauvres gens. Tuer, c'est to kill. Et des pauvres gens, littéralement, some poor people. But here, it's not in the sense of people who don't have money, but more unfortunate people. Pour tuer de pauvres gens. Donc monsieur le président, je ne veux pas la faire. Je ne suis pas sur terre pour tuer de pauvres gens. Ce n'est pas pour vous fâcher. Fâcher quelqu'un, c'est to make someone angry. So it's not to make you angry. Par exemple, if you say je suis fâché, it means I'm angry. Je suis fâché. Why are you angry ? Pourquoi tu es fâché ? Donc, ce n'est pas pour vous fâcher. Il faut que je vous dise. I have to tell you. Il faut que je vous dise. Je vous dis, c'est du subjonctif. Je vous dis, c'est de l'indicatif. Et il faut que je vous dise, c'est du subjonctif. Ma décision est prise. Prendre une décision, c'est to make a decision. Donc, ma décision est prise. Literally, my decision is taken. Ma décision est prise. How would you say, for instance, I'll make a decision tomorrow ? Je prendrai une décision demain. Donc, il faut que je vous dise, ma décision est prise. Je m'en vais déserter. Je m'en vais is, I'm leaving. For instance, if you wanted to say, I'm going in five minutes, or I'm leaving in five minutes, je m'en vais dans cinq minutes. You're leaving in an hour. Tu t'en vas dans une heure. Donc, je m'en vais, tu t'en vas, il s'en va, elle s'en va, nous nous en allons, vous vous en allez, ils s'en vont. So, it's different than if it was written, je vais déserter. Je vais déserter is, I'm going to desert. But here, je m'en vais déserter. I'm leaving to desert, kind of. Je m'en vais déserter. La phrase en entier, c'est, c'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais déserter. Depuis que je suis née, je suis née, c'est I was born. Depuis que je suis née, since I was born, j'ai vu mourir mon père. J'ai vu I saw, mourir, c'est to die. J'ai vu mourir mon père. I saw my dad dying. J'ai vu mourir mon père. J'ai vu partir mes frères. Donc, I saw my brothers leaving. J'ai vu partir mes frères. Et pleurer mes enfants. Pleurer to cry. Et pleurer mes enfants. So in the sense of, I saw my kids crying. Et pleurer mes enfants. Ma mère a tant souffert. Donc, souffrir to suffer. Ma mère a tant souffert. Ce temps, c'est, she suffered so much. Ma mère a tant souffert. On pourrait aussi dire, ma mère a tellement souffert. If you want to say so much, you can say tant or tellement. Ma mère a tant souffert. Oh, ma mère a tellement souffert. Ma mère a tant souffert is very polite. It's maybe a bit more written French or very formal French. Ma mère a tant souffert qu'elle est dedans sa tombe. Donc, comme on disait avant, une tombe, c'est a grave. Qu'elle est dedans sa tombe, that she is in her grave. When we speak, we would say, qu'elle est dans sa tombe, instead of, dedans sa tombe. Qu'elle est dans sa tombe. Ma mère a tant souffert qu'elle est dedans sa tombe et se moque des bombes et se moque des verres. Se moquer de quelque chose. In French, this verb, se moquer de quelque chose, has two meanings. It can mean, to not care about something or to make fun of something or someone. Donc here, in that case, se moque des bombes is, she doesn't care about the bombs. Et se moque des bombes. For instance, if you want to say, I don't care what you're thinking, you could say, je me moque de ce que tu dis. It's a bit formal, but most of the time to say, I don't care about, we would say, je m'en fiche. So, je m'en fiche de ce que tu penses. And so, se moquer de is also to make fun of. For instance, stop making fun of me. Arrête de te moquer de moi. He's making fun of me. Il se moque de moi. Ma mère a tant souffert qu'elle est dedans sa tombe et se moque des bombes et se moque des verres. Les verres, c'est worms. I guess it's because she's in a grave and there are worms in the ground. Donc, elle se moque des verres. As you all already know, the French language is a very confusing language. And so, verres means three different things. but it's written every time differently as well. Le verre, V-E-R-T, is green. For instance, a green t-shirt, un t-shirt verre. But it's with a T at the end, we just don't pronounce it. And then you have a glass, un verre, but it's V-E-R-R-E. For example, where is my glass of water? Où est mon verre d'eau? And here you have un verre, V-E-R, V-E-R, so it's a worm. There's a worm on the floor. Il y a un verre par terre. Par terre is on the floor. Il y a un verre par terre. So now, how would you say there's a green worm in my glass? Il y a un verre vert dans mon verre. We French people are trolls. Donc, la phrase en entier, ma mère a tant souffert qu'elle est dedans sa tombe et se moque des bombes et se moque des verres. Quand j'étais prisonnier, on m'a volé ma femme. Ma femme here is my wife. Une femme is a woman, mais ma femme is my wife. On m'a volé ma femme. Voler quelque chose is to steal something. On m'a volé. I got stolen. I got stolen, basically. On m'a volé ma femme. On m'a volé mon âme. Mon âme, c'est my soul. On m'a volé mon âme. For instance, my soulmate, c'est mon âme-sœur. In French, we say my soul sister. Mon âme-sœur. Donc, Quand j'étais prisonnier, on m'a volé ma femme. On m'a volé mon âme et tout mon cher passé. Mon passé, c'est my past. Mon cher passé, my dear past. We stole all my dear past, literally. Quand j'étais prisonnier, on m'a volé ma femme. On m'a volé mon âme. On m'a volé mon âme. Et tout mon cher passé. Demain, de bon matin. De bon matin is early in the morning. For instance, if you want to say, we'll start working early in the morning, you can say, on commencera à travailler de bon matin. Or if you want to say, he left early in the morning, you can say, Il est parti de bon matin. It's a bit formal, but you can still say it. Demain de bon matin, je fermerai ma porte. Une porte, donc c'est a door. Je fermerai ma porte. I will close my door. Je fermerai ma porte au nez des années mortes. Alors, les années mortes, c'est the dead years. Et fermer la porte au nez de quelqu'un. So literally, it's to close the door at someone's nose. So it's when you're slamming it in someone's face. That's how we say it in French. For instance, Il m'a fermé la porte au nez. So imagine that someone is mad at you and slams the door at your face. In French, we would say, Il m'a fermé la porte au nez. Fermé la porte au nez de quelqu'un. Donc, je fermerai ma porte au nez des années mortes. So, demain de bon matin, je fermerai ma porte au nez des années mortes. J'irai sur les chemins. Literally, I will go on the ways. Le chemin, the way. For instance, to ask for the way, c'est demander son chemin. J'irai sur les chemins. So this is a very literary formulation that you would not say when you speak. Demain de bon matin, je fermerai ma porte au nez des années mortes. J'irai sur les chemins. Je mendirai ma vie sur les routes de France. Je mendirai is the future of mendier. Mendier is to beg. And for instance, a beggar, c'est un mendiant. Or une mendiante. Je mendirai ma vie sur les routes de France. Donc, une route, c'est a road. Sur les routes de France. De Bretagne en Provence. La Bretagne, comme vous le savez, c'est une région dans le nord-ouest de la France. Et la Provence, c'est une région dans le sud-est de la France. So this is a way to save everywhere in France because it's from the north-west to the south-east. De Bretagne en Provence. La Provence, c'est une très belle région et vous avez, parmi les villes les plus connues, il y a Marseille, Nice, Aix-en-Provence, etc. Donc, je mendirai ma vie sur les routes de France. De Bretagne en Provence. Et je dirai aux gens. And I will tell people. Donc, je dirai aux gens. And so now, it's the quote of what he will say to the people. Refuser d'obéir. Refuser, c'est de l'impératif. It's an order. Refuse to obey. Refuser d'obéir. Refuser de la faire. Donc, refuse to do it. Meaning the war. Refuser de la faire. N'allez pas à la guerre. This is negative imperative. N'allez pas à la guerre. If you want to say to just one person, don't go to war, you would say, ne va pas à la guerre. And to several people, n'allez pas à la guerre. Refuser de partir. Refuse to go. Et je dirai aux gens. Refuser d'obéir. Refuser de la faire. N'allez pas à la guerre. Refuser de partir. Ensuite, s'il faut donner son sang, aller donner le vôtre. S'il faut donner son sang. Donner son sang, c'est to give blood. Donner son sang. S'il faut donner son sang. If we have to give our blood. S'il faut donner son sang. S'il faut is if it's needed. There's the contraction between si and il. Instead of si, il, we say s'il. S'il faut donner son sang. Aller donner le vôtre. Aller donner is again imperative. Go give yours. Aller donner le vôtre. So le vôtre is yours. Mine, le mien, yours, le tien. Donc, le mien, le tien, le sien, le nôtre, le vôtre, le leur. For instance, if you want to say, I can't find my phone. Can I borrow yours? Je trouve pas mon téléphone. Est-ce que je peux emprunter? Emprunter, c'est to borrow. Est-ce que je peux emprunter le tien? Donc, s'il faut donner son sang. Aller donner le vôtre. Vous êtes bon apôtre, monsieur le président. Vous êtes bon apôtre. Donc, un apôtre, c'est un disciple du Christ, de Jésus-Christ. Un apôtre. So, of course, this is ironic. Vous êtes bon apôtre, monsieur le président. S'il faut donner son sang. Aller donner le vôtre. Vous êtes bon apôtre, monsieur le président. Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes. Si vous me poursuivez, poursuivre quelqu'un, c'est to chase someone, to pursue someone. Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes. Prévenir quelqu'un, c'est to warn someone. So, warn your police officers. Un gendarme is another type of police officers in France. On a les policiers, ou on peut dire aussi les CRS. So, you can say both ways, policiers or CRS, CRS, CRS. Et on a aussi les gendarmes. So, there are a couple of differences between gendarmes and policiers. One of the main differences is that a gendarme is a military. Un gendarme, c'est un militaire. Alors qu'un policier, c'est pas un militaire. Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes, que je n'aurai pas d'armes. Une arme, c'est a weapon. Que je n'aurai pas d'armes, that I won't have any weapons. Prévenez vos gendarmes, que je n'aurai pas d'armes, et qu'ils pourront tirer. Tirer can mean several things. It can mean to pull, but it can also mean to shoot, to fire. For instance, if you want to say, to fire with a weapon, you would say, tirez avec une arme. So here, he's saying, warn your gendarme, that I won't have a weapon, and they can shoot. Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes, que je n'aurai pas d'armes, et qu'ils pourront tirer. So this means that he would rather potentially get killed, than going to war. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à écouter cette chanson, Le Déserteur, vous pouvez la trouver sur YouTube, ou comme je disais, je l'ai rajoutée dans la playlist sur Spotify. Et je vous dis donc, à la prochaine !